Salut tout le monde, c'est Chival, on se retrouve donc pour la partie 2 de Tenny Way. On en était resté au chapitre 1, retour aux sources. Donc on va continuer notre aventure. Alors, je n'aurai pas encore eu vos retours puisque je suis en train d'enchaîner les vidéos au niveau de Tenny Way. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu au niveau du premier épisode. Et donc, on va continuer nos aventures avec Tyler et Allison. Et on va voir ce que cette maison nous réserve, sachant qu'on a l'objectif de trouver la boîte aux trésors dans la chambre des jumeaux. Allez, on y va, reprendre. Waouh ! C'est surréaliste. Évidemment, pas d'électricité, pas de lumière. Alors, hop, il faut que je fasse ça. Petit chrono. C'est dingue. Oh, cet endroit a besoin d'un gros nettoyage. Ou d'un exorciste. Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non ? Oui. Elle pensait qu'on était doués. J'aimais bien quand elle venait nous voir. Elle a porté des jouets et a mangé. Tu seras peut-être déçu en la retrouvant. Pourquoi tu dis ça ? Sa vision du monde est étroite. Même selon les normes de Delos Crossing. C'est dingue. Elle comptait chaque centime. Elle a pris tellement de photos. Ouais. Comme si elle voulait documenter chaque seconde de nos vies. T'as qu'à en garder quelques-unes. Si tu veux. Sans façon. Je veux dire, j'aime bien nous voir en photo. Mais... Je peux pas oublier que c'était elle derrière l'objectif. Oh. Ça c'est vraiment la honte. On était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. J'en garderai bien deux ou trois. On va commencer par faire tout le coin là. Je me souviens pas de ces trucs. Un déchet d'oeuvre et un cheville de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Là, on a un souvenir. Qu'on peut voir avec les petites étoiles. On va aller d'abord là. Je vais pas réaliser que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah. C'est pour ça que c'était bien. Marianne était pas là. Pour pas la réveiller, on se servait de notre voix. Après, on restait éveillés toute la nuit devant le feu. À se raconter des histoires. Et Marianne se doutait de rien. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Algor rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Algor ? Non. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. Maman, pour mon inscription au hockey. Maman. Pardon, quoi ? Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis. Arrête de pleurnicher. Ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux ? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts. Super courts. Quoi ? Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. On n'a jamais eu le temps de la terminer, cette collection. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Veky, c'est ça ? Ouais. Je me souviens, on devait glisser une pièce dans la machine et abracadabra, on gagnait en autocollant. Meilleure maman. Tu crois qu'on le pensait vraiment ou c'était seulement pour lui faire plaisir ? De toute façon, c'était pas vrai. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici ? Je croyais savoir à quoi m'attendre, mais... Il n'y a rien à faire, je finis toujours par être surprise. J'ai les nerfs à fleurs de peau. Je comprends. Et toi alors ? Tu vas bien ? Franchement, je sais pas trop ce que je ressens. J'essaie de me dire que c'est juste une maison vide. Ouais. Une maison vide remplie de vrais fantômes. J'espère que c'est des gentils fantômes. Elle comptait faire quoi avec tous ces beaux-coups ? Elle troquait ses confitures maison contre des vêtements pour nous. Elle a tout essayé pour joindre les deux bouts. En fait, pas tout, non. Ficelle, colle, scotch. La Sainte Trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Mais pas le fait qu'il y ait de la casse. Surtout quand c'était nous les coupables, du coup. Je sais. Je dis juste qu'elle aimait réparer ce qui était cassé. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. Un bon décrassage et on s'en débarrassera. C'était une compétition entre nous de qui était le plus grand, tu te rappelles ? Comme si on pouvait y changer quoi que ce soit. Et en fin de compte, on fait la même taille. Ouais, tous les étirements que je faisais, ça servit à rien. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vue. Pourtant, elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien, mignon, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux ? Perso, il n'y a pas moyen que je les porte. Dans la pile à donner, alors. Beau gosse, Tyler Ronan. Il faudrait qu'on les enlève ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Bon, alors maintenant, tu ne peux plus faire peur aux gens avec ces masques. Hé, je mettais ce masque et je faisais semblant d'être un guerrier. Il y a bien que toi que ça faisait flipper. Je vois. Elle ne me laissait même pas le porter très longtemps. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligé. Je suis d'accord. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, machine à laver cassée. Le sèche-linge, il n'a jamais fonctionné. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je ne me suis pas changé pendant des semaines pour ne pas avoir à le faire. réparation machine, samka, robert, texas pour hiver, brooke, trop cher, et tessa pour une interrogation. Ok. Ici, il n'y a plus rien. Bon, elle ne veut pas aller dans la chambre tout de suite. Celle de devant l'a fait. Remonter. Hé, qu'est-ce que tu fais encore en bas ? À ton avis, Sherlock, j'essaie de voir ce qu'on pourrait garder dans tout le bordel de Marianne. Et tu progresses ? Pas vraiment. Toi, ça avance ? Qu'est-ce que tu fais là-haut ? J'en ai marre de son bordel. Il est temps qu'on passe au nôtre. Ok. C'est parti pour la pure séquence nostalgie. D'où tu sors, toi ? Les deux épées. Tous les tâches étaient réservés à leur chambre, voilà. Là, il n'y a rien. Alors là, je me sens chez moi. Adieu, mes rêves de devenir une star du hockey. Marianne disait que le sport, c'était trop agressif. Que des requins avec une mentalité de meute. Mais comment t'as pu me convaincre de te laisser mettre ça ? C'était mon film préféré. À l'époque. Tu vois, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté artistique. T'aurais dû voir la tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Ouais, j'imagine. Oncle Eddie a pas dû apprécier ta touche artistique. Il vaut mieux que tu l'appelles Chef Brown, si c'est pour être désagréable. Notre contact dans l'espace. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi ? Notre oeuvre la plus grandiose. Le livre des gobelins. Ah, t'es sérieux ? Il était dans le coffre depuis tout ce temps. Toutes ces histoires. Ah, j'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix. Alors, on a des chapitres. La grenouille obtient l'usage de la parole. L'ours et la princesse. Mémé Castor réparent la maison. L'anniversaire de la princesse. Les gobelins et la caverne de glace. La princesse et le deux voleurs. La princesse se fait de nouveaux amis. Les grosses pattes du vieil ours. La sorcière de la lune perd son nom. Les gobelins piègent le chasseur fou. Le pélican aide ses amis. Les gobelins gagnent le don de la voix. La grande grenouille est punie. Les gobelins sauvent Mémé Castor. Les gobelins fâchent le roi de glace. Le pélican pardonne le gobelin. Les gobelins rencontrent le troll des neiges. Les gobelins dupent le rat musqué. L'original éduque les gobelins. Le chasseur fou retrouve sa main. Ok. Je pense que ça, ça sera important. Où est-ce qu'il est ? Tu cherches quelque chose en particulier ? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marianne. Ouais. C'est le jour où elle l'a découvert. Maman, il est où ? Qu'est-ce que t'en as fait ? De quoi ? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce. Quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Tu n'es pas ta fille. Je ne t'étends. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Y'a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant ? Ce journal était important pour moi, Alize. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Bon, dans ce cas, cherchons-le. Tu crois que sa porte est verrouillée ? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds. Je sais, mais il va bien falloir. Faut que je le récupère. Hey, toi. J'ai trouvé ton jumeau sous la maison. Et il va pas très bien. Ah, ça c'était pas le mien. Ah, certains de nos vieux jouets fichent vraiment l'estom. Eh, la carte postale qu'on s'envoyait, Juno. Pas jamais seule. Quoi ? On avait presque pas d'amis. On devait même s'inventer des correspondances. Quoi ? Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi ? C'est bien, mon ? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi ? Mais non. Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. Bon, on va descendre à la chambre. Je crois pas qu'on a autre chose à voir. Attends. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution. Non ? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot de marrant. Oui, mais si on la casse, il faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, il faudrait mieux éviter. Tu as libre des gobelins ? Ouais. Passe-le-moi. Pourquoi tu cherches quelque chose ? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre, une que Marianne a inventée. Tu as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà. Lila, l'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair. Alors, ouvrir le livre des gobelins. Donc, elle a dit l'anniversaire de la princesse. Alors, l'anniversaire de la princesse. C'est le 15. Alors. Je pense que c'est ça. L'anniversaire de la princesse. Il était une fois. Alors, on va voir les indices là pour résoudre l'énigme. Il était une fois, dans une forêt ancienne et profonde, une princesse très triste, à l'idée de fêter seule son premier anniversaire loin de chez elle. Émue par sa peine, ses nouveaux amis de la forêt se présentèrent à sa porte. Pioze et attentionné, la pélican menait la petite troupe que le prudent et solide original avait rassemblée. Le vieil ours était là, bien sûr, avec ses griffes acérées, ainsi que la grande grenouille, toujours bondissante. Même l'orgueil ramusqué, qui ne s'intéressait guère qu'à lui-même, s'était joint à la troupe. L'ours invita la princesse à monter sur son dos, en promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin. Puis les animaux l'amenaient jusqu'à un vallon enchanté où une fabuleuse fête avait été préparée. Il y avait là un buffet de fruits de mer que le pélican avait sorti de son bec toujours plein. L'air étincelé de la lumière d'une nuée de fées que l'original avait convoqué dès que les nuages avaient obscurcé le ciel. Quant à la grenouille, elle s'était occupée de préparer une multitude de boissons pétillantes. Seul le ramusqué n'avait rien fait de particulier, augmentant ainsi la part de travail de tous les autres. La princesse profitait tellement de sa fête qu'elle en oublia de remercier ses amis. Agacées de cet oubli, les fées décidèrent de lui jouer un vilain tour. Quand la princesse décida à ouvrir ses cadeaux, elle trouva trois boîtes identiques à l'orée du vallon. Étonnée, elle se retourna vers ses amis et poussa un cri de surprise. Ils avaient tous disparu. « Puisque tu as pris tes amis pour acquis, énoncèrent les fées malicieuses, nous les avons ôtés à ta vue. C'est l'heure de jouer maintenant. Devine de qui ? Proviens chaque cadeau et tes amis reviendront. » Étonnée, la princesse déballa la première boîte. À l'intérieur, il y avait une torche qui, lorsqu'elle était allumée, révélait la vérité. « Hum, » a réfléchi la princesse. « Quelqu'un veut s'assurer que je ne me perde pas dans les bois quand il fait noir et que je distingue toujours bien le bien du mal. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau ? » Au début, le pélican lui a offert un truc lumineux avec des fées. Donc, ça pourrait être ça, la torche. Torche. La torche. Torche du pélican. Je vais noter ça, torche. Torche, on va le mettre au pélican. Je ne sais pas. On va voir la suite. Elle déballa la deuxième boîte. À l'intérieur, il y avait une épée enchantée qui sautait des mains de son porteur pour le défendre directement. « Hum, » réfléchit la princesse. « Quelqu'un veut s'assurer que je sois protégée. Si jamais j'étais menacée, lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau ? » Celui qui la défend, c'est l'ours. Donc, on dira que l'épée correspondrait à la griffe de l'ours. Si je suis logique, le seul qui la défend, de toute façon, la princesse, c'est l'ours. Ok, ça fait facile là. Elle déballa la troisième boîte. À l'intérieur, il y avait un sac toujours rempli de pièces pour acheter ce dont son propriétaire avait vraiment besoin. « Hum, » réfléchit la princesse. « Quelqu'un veut s'assurer que j'ai de l'argent pour acheter de la nourriture si j'ai faim et des vêtements si j'ai froid. Lequel de mes amis m'offrirait un tel cadeau ? » Alors là, j'ai zappé un truc. Si je reviens au début. « Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde, une princesse très triste à l'idée de fêter de blablabla. » « Ému par sa peine, c'est le névole. » Alors, le pélican menait la petite troupe que le prudent et solide original avait rassemblée. « Le vieil ours était là, bien sûr, avec ses griffes à serrer. Donc, sur l'épée, c'est les griffes de l'ours. Ainsi que la grenouille, toujours bondissante, même l'orgueillera musqué, qui ne s'intéressait guère jusqu'à lui-même, s'était joint à la troupe. L'ours invita la princesse à monter sous son dos en promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin. Donc, il la protège. Donc, l'ours, c'est l'épée. Puis, les animaux, la menerge, qu'un vallon enchanté, où une fabuleuse fête avait été préparée. Il y avait un buffet de fruits de mer que le pélican avait sorti de son bec toujours plein. L'air étincelé de la lumière d'une nuée de fées que l'original... Alors, l'original, c'est quoi ? Ça serait le... C'est quoi qu'on appelle un original ? C'est un cerf, il me semble. Alors, le pélican, ça serait la bourse. Et l'original, dont le cerf, ça serait la lumière. L'ours, c'est l'épée. Avec les griffes acérées, il la protège. Donc, après, la menerge, qu'on va l'enchanté, tatata... Il y avait un buffet de fruits de mer que le pélican avait sorti de son bec toujours plein. Ok. Donc, il a organisé le buffet. Donc, ce serait celui qui a la bourse. Celui qui a la bourse, puisqu'il veut que le buffet soit toujours plein. Et l'air étincelé de la lumière d'une nuée de fées, que l'original... L'original, c'est un cerf. Je ne sais plus en quel... Ou c'est qu'ils appellent ça. Des originaux... Des originaux... Des originaux, pas des originaux. Des originaux, oui, c'est un cerf. Avec invoqué. Donc, l'orignal, lui, ce serait... La lumière. Donc, la torche. On va essayer. Ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire, là ? Il y a un ordre. Alors, mais ce n'est pas ça, excusez-moi. Il y a un ordre. Alors, en premier, c'est la torche. Donc, on a dit que la torche, c'était l'élan. Après, c'est l'épée. On a dit que c'était l'ours. Donc, élan, ours et pélican. Alors, on va aller ici. Là, on va mettre l'élan. Ok. Ici, on va mettre l'ours. Et là, on va mettre le pélican. Si je suis logique. Waouh ! La porte s'ouvre. Oui, je sais. Je suis très logique et très forte. Merci. Non, mais il suffisait d'analyser. Et c'est un jeu où il faut faire vachement marcher les indices qu'on nous donne. Comme je vous ai dit, il faut y faire super gaffe et essayer d'analyser, faire preuve de logique. Donc, on a réussi à ouvrir l'heure. On y est. Et on a déverrouillé un succès. La chambre de leur mère. Heureusement que dans le texte, elle avait dit que ça se passait dans le chapitre de l'anniversaire la princesse, parce qu'il a fallu que je me tape tout le gain. Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi. C'est moi qui ai résolu l'énigme. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années ? Bon, on commence par où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre ? Alors, on va fouiller. Là, on a un souvenir. Je me positionne bien comme il faut. Ouais. Esmet est là pour nous observer par la fenêtre et nous dessiner en train de jouer. C'est clair. Elle ne nous quittait jamais des yeux. Je viens d'avoir un méga frisson. Mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qu'il se passe, mais elles veulent pas me parler. J'ai toujours été leur confidente, mais elles ne parlent pas, Dessa. Elles ne veulent pas. Oh, je suis tellement débordée en ce moment et... Ils me prennent pour leur ennemi et je sais pas pourquoi. J'ai besoin de... J'ai besoin de mes copains. Je m'en souviens maintenant. On l'avait entendu pleurer. On avait écouté à la porte. La voir comme ça. Comme si elle était toujours là. C'est... Vraiment, ça craint. Elle était complètement en miette les derniers mois. Pas vrai ? Donc, on cherche un journal. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Nouveau objet à collectionner, la sage princesse. On a déverrouillé le succès. Ok. Comme quoi, il faut bien fouiller partout. Elle se mettait là pour nous observer par la fenêtre et nous dessiner en train de jouer. C'est clair. Elle ne nous quittait jamais des yeux. Je viens d'avoir un méga frisson. Fallait toujours qu'elle ait une photo de nous près d'elle. Mais pourquoi cette photo ? Franchement, est-ce que t'as vu la tête qu'on fait dessus ? Ah... Ça explique beaucoup de choses. Ils sont quasiment pleins. Elle était trop têtue pour suivre un traitement. Tessa et elle étaient les meilleurs amis. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tessa, on a eu marre des sauts d'humeur de Marianne. Ou Marianne, on a eu marre du jugement de Tessa. J'ai essayé de le lire, mais je n'ai jamais rien compris à l'ordre des chapitres. L'auteur n'est pas devenu fou ou un truc du genre. Ça ne m'étonne pas que Marianne l'aimait. Cette maison a besoin d'un bon coup de balai et elle sera nickel. Ah, si seulement. Direct à la poubelle ? Non, je suis sûre que ça se revendrait sur Internet. C'est vrai, ça ? Ça pourrait intéresser un fan des tableaux de clowns de John Wayne Gacy. Ok, je crois qu'on a tout fait. Dans le tiroir, là. Je l'ai. Je le savais. Je le savais, putain. Tu crois qu'elle l'a lu ? C'est sûr. C'était une salle fouineuse. C'est sûr. Qu'un des jeunes n'est chercheur de vertu proposé par l'Alliance pour la famille. Accompagnez son enfant transgenre. Quoi ? Où est-ce que t'as trouvé ça ? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux ? Attends, c'est une blague ou quoi ? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais, mais ça n'a aucun sens, là. Ça lui a fait péter un câble, non ? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc ? Je sais pas. Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis dix ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. tu ne par l'a de moi. Je sais pas si on verra. Je sais pas si on va faire en sorte, vas-tu pas s'en vennerer. Je sais pas si on va faire ça. c'est bizarre qu'elle ait des bouquins sur le transgenre est-ce qu'elle a commencé à s'y intéresser et à accepter et c'est pour ça qu'elle a des remords on va savoir plus tard mais ça devient compliqué l'histoire de la famille on va voir ça je sais pas vous mais moi ça y est je suis complètement hypée par l'histoire vous me direz ça dans les com est-ce que t'en es vraiment sûre ? Alison enfant mais oui et Tyler enfant ok alors c'est parti donc là c'est Alison qui coupe les cheveux à Tyler t'as tout coupé ? ouais ça te va trop bien c'est vrai ? ouais j'ai hâte que maman voit ça elle est tellement triste en ce moment plus que triste elle elle me fait peur ouais mais pas ce soir t'étais un peu comme une fête merci Alison t'es normale t'inquiète t'es ma soeur je me sens plus comme comme ton frère frère ou soeur ? on se protège l'un l'autre mais sinon je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe maman ? maman ? ça c'est la scène qu'on a vue dans le trailer euh... c'est la scène qu'on a vue dans le verre le volant maman c'est la scène qu'on a vue dans la rue c'est ça au début qui disait qu'elle a voulu lui tirer dessus quand il y a quand il a été arrêté où la maman elle n'a pas l'air très nette il va promettre en tout cas un secret je vous le dis je suis déjà accro c'est cool qu'on ait trouvé ton journal ouais c'est cool à mon avis elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais ouais bah elle aurait pu demander j'étais pas un putain de cobaye merde j'étais son enfant et pour le livre élever son enfant transgenre tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005 tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider peut-être mais elle a jamais essayé elle a jamais c'est super bizarre je sais elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux c'est bien ça Alison elle avait lu mon journal elle savait déjà tout c'était pas mes cheveux le problème tu crois qu'on aurait pu se tromper ? merde toi tu crois qu'elle l'a lu ? si ça se trouve elle l'a jamais ouvert et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru mais peut-être pas on m'a pu se tromper bordel Tyler c'est sûr on s'est peut-être trompé mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant ? je sais pas ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis Tyler je sais que tu voudrais trouver quelque chose quelque chose qui pourrait tout expliquer mais elle avait pété les plombs alors comme ça c'est réglé elle était tarée et ça explique tout tout ce que je dis c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient ? peut-être qu'elle leur avait parlé du livre ? les gens veulent pas parler de Marianne il faut comme si c'était rien passé peut-être que Tessa a des réponses ça doit bien on va mettre Tessa ? on peut aller voir Tessa ? c'était l'amie la plus proche de Marianne et si on l'interrogeait ? ok mais je te préviens c'est un sujet vraiment très sensible pour elle on sait jamais peut-être qu'elle me parlera en vrai j'ai toujours été son préféré tu l'étais tu veux dire mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon on a besoin de trucs pour les réparations super comme ça on va faire d'une pierre de mouette je suis pas sûre d'aimer ton analogie écoute je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus mais visiblement tu seras pas satisfaite tant qu'on aura pas fait le tour alors je t'écoute pourquoi précipiter la vente de maison ? il y a un problème ? on a un plan ? pourquoi précipiter la vente de la maison ? je me demandais juste est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison ? on en a déjà parlé et on était d'accord pour dire qu'il faut tourner la page crois-moi je suis d'accord et je parle pas de rester longtemps juste le temps pour obtenir des réponses et tu crois que les réponses seront dans cette maison ? peut-être pas mais c'est un bon point de départ et ben ce serait dommage s'il y avait quelque chose à trouver et qu'on l'ait balancé et si si on commençait à creuser sans pousser la vente si jamais on a besoin de plus de temps alors on en reparle ok on va mettre un un plan alors on fait comme ça non ? ça marche on se renseigne sur Marianne mais on suit aussi notre calendrier de réparation si t'en as vraiment besoin ok ça me va journal de lit ça fait une éternité que j'ai pas entendu ça j'étais vraiment la seule à t'habiller comme ça ? pas vraiment je m'en suis servi un temps à Firewind avant de choisir Tyler la plupart des gens ont bien accepté le changement mais pas tous qu'est-ce que tu veux dire ? un méfiel refusait totalement de m'appeler Tyler il voulait pas de mon aide d'ailleurs il voulait l'aide de personne je suis désolée tu sais j'aime bien le prénom Tyler merci donc ok donc elle s'appelait Holly au début alors maman et Alison se sont encore disputés au moins maman ne crie plus que sur moi maman paraissait presque jalouse qu'on ne lui ait pas dit ce qu'on comptait faire dans la forêt Ali pense qu'on devrait lui parler de la voix donc c'est Alison qui crie dans ce journal ? ah non c'est Tyler Ali pense qu'on devrait lui parler de la voix je crois qu'elle le sait déjà maman avait l'air fâchée quand je lui ai demandé si je pouvais rejoindre l'équipe de hockey comme si c'était mal de vouloir faire un sport de garçon je continuerai à lui demander la semaine prochaine je remets ça sur le tapis elle a encore dit non je suis tellement en colère contre elle pourquoi est-ce qu'elle dit toujours non ? pourquoi est-ce qu'elle ne me laisse jamais faire ce que je veux ? Alison et moi on a commencé à écrire une histoire enfin c'est Alison qui a commencé elle n'a pas aimé quand j'ai voulu tout changer pourquoi est-ce que l'un des gobelins ne pourrait pas être un garçon gobelin ? histoire précédente peut-être ? non on peut pas ? si ? non on a tout vu ok il faut que je tourne la page alors j'ai regardé Star Wars hier chez Bobby Luc est vraiment trop fort mais maman a appris qu'on l'avait vu et elle a pété un plomb elle a dit que c'était une glorification de la guerre elle parle de Star Wars ziom ziom samedi 5 février 2005 est-ce que maman serait plus heureuse si je faisais exactement ce qu'elle voulait ? j'essaie mais c'est tout simplement pas moi quand elle me regarde elle ne me voit pas moi j'aimerais tellement lui montrer j'aimerais lui faire comprendre mais je crois qu'elle n'en a pas envie Alison m'a encore dit que c'était ma faute si maman s'était énervée contre nous qu'elle lèche botte celle-là maman nous a à peine adressé la parole les jours suivants Ali dit qu'elle l'a vue jeter des pages de notre livre des gobelins 1er mars 2005 fait si, fait ça je ne supporte plus sa voix et j'en peux plus de ce nom débile aussi moi je suis Oli le gobelin donc ça c'était avant qu'il s'appelle Tyler ok on a vraiment tout lu là ? pas mal la vue j'avais oublié à quel point c'est beau on a été traversée on vivait dans notre propre monde la plupart du temps ce lac c'était pas un simple lac c'était à la sorcière de la lune et la montagne un troll des neiges c'est vrai et en plus on s'habitue à tout à force de le voir tous les jours pas forcément je ne sais pas si on a vraiment tout lu dans le bouquin il ne faut pas vérifier qu'on ne soit pas bloqué il y aurait 4 pages sans la lue suivante tourner la page j'ai fermé je ne vais pas y revenir dessus euh alors on a la bague jolie bague c'est un cadeau de ton mec ? arrête je t'ai dit que je voyais personne en ce moment remue pas le couteau pourquoi est-ce qu'elle me dit quelque chose ? c'est un cadeau d'Eddie il a fait faire les deux bagues en même temps les deux ? euh ok ouais cette bague devait faire le lien avec celle qui t'a donné spirituellement je veux dire tu crois à ces choses là ? tu veux dire est-ce que je crois qu'il existe un lien métaphysique entre nous ? genre en plus de partager des pensées et des souvenirs ? autant pour moi et on a bon allez je pense qu'on a assez profité de la vue j'osais pas trop le dire mais ouais ouais je sais c'est moi qui voulais absolument y aller et c'est moi qui me suis senti l'âme d'un poète face à la nature tu peux y aller je te rattrape il faut que je réponde à un message humm ma soeur et sa vie sociale trépidante tiens on dirait qu'on a un intrus oh putain oh putain t'as l'air d'un vrai mec toi aussi Sam tu vois ce que je veux dire c'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme tu sais j'essaie juste d'être moi en fait c'est comme ça que je suis euh ben j'en avais déjà vu quelques-uns des hommes travestis à la télé avant mais bon là j'avais jamais vu l'inverse Sam ça s'appelle pas comme ça de quoi travestis oui on dit transgenre des hommes transgenres ah je pardon c'est pas facile de suivre quand on vit à Delos Crossing le monde il avance sans nous quoi ça va on peut changer de sujet ça marche Tyler merci Sam du coup qu'est-ce que tu fais ici en fait ben j'ai j'ai maintenu la maison en état pour un service vous voyez réparation du toit entretien de la tuyauterie tout ça quoi merci Sam oh ben de rien ça m'a fait plaisir c'est que votre mère c'était quelqu'un de spécial elle méritait bien mieux que enfin que ce qu'elle a eu mais c'est bien toi qui a démarré à n'abricoler ou réparer des trucs non ? oh ouais comme elle avait pas d'homme dans sa vie votre mère je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison c'est très vieux jeu de ta part merci j'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre c'est ce qui est prévu et d'ailleurs faut que tu nous donnes les clés vu qu'apparemment t'es venu changer les serrures ouais ouais bien sûr mais vous allez vendre la maison de votre mère pour de vrai parce que au fond c'est tout ce qui vous reste d'elle on t'a pas demandé ton avis quelques mauvais souvenirs aussi ont un maître pas tout non l'arme avec laquelle elle a essayé de nous tuer doit encore être là quelque part Tyler quoi ce que Tyler veut dire c'est c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ oui bien sûr elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs cette maison mais peut-être qu'il en reste des bons aussi alors maintenir Arte pour parler avec la voix on devrait y aller on devrait y aller tu crois qu'on ne tirera rien d'autre de lui il est trop saoul pour nous aider j'ai d'autres questions à poser je devrais peut-être lui poser encore quelques questions ok vous étiez proche l'énigme sur la porte est-ce que tu la connaissais bien pas autant que je pensais quand j'ai su ce qui s'était passé j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule alors ça t'a vraiment fait un choc je n'arrive toujours pas à y croire il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient pas moi l'énigme sur la porte tu l'as aidé pour sa porte comment ça l'énigme sur la porte de sa chambre vous n'arrêtiez pas d'entrée elle n'avait jamais d'intimité vous avez trouvé ? ouais mieux vaut air que jamais comme on dit moi je n'ai jamais trouvé la réponse enfin je n'ai pas tout essayé vous connaissez tous les secrets de votre mère maintenant il doit en rester quelques-uns on est déjà considérés comme des gens bizarres on est déjà considérés comme des gens bizarres ça va tout va bien les jeunes oui non bon ok on devrait y aller tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui non il est trop éclaté pour pouvoir nous aider je vais lui demander de partir alors bon faut qu'on aille faire des courses et oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe alors ouais ouais bien sûr allez-y alors Sam on va tous y aller en fait oh oui bien sûr j'ai des tas de trucs à faire moi aussi ouais le vieux Sam a du pain sur la planche et puis il ne faut pas faire attendre Brown c'est sûr merci d'avoir entretenu la maison eh ben de rien je n'hésitez pas si vous avez besoin de moi surtout pour n'importe quoi ok Sam Sam les clés ah oui bien sûr elles sont pour vous votre mère elle aimait beaucoup cet endroit c'était presque comme une partie d'elle-même et c'est comme si elle était encore un peu là avec un peu de chance cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil hein euh ouais bon et prenez soin de vous tous les deux bon euh on a vraiment plein de trucs à faire ok vas-y je suis juste derrière toi la c'est Merci. Eh bien, eh bien, eh bien, que de rebondissements. Ça promet pour la suite. Prêt pour le Veni-Vidi, Vicky? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais, essaie de ne pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a dix ans. Oui, et ce ne serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed, ce qu'elle n'a jamais fait. J'imagine que c'est Michael. Ce coup-ci, on est avec Alison. Salut. Eh, c'est pas ton genre de repos? Si, on vient en tant que client. Tyler? Michael. C'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka Chamallow. Et je suis seulement au rang de collègue relou? Vraiment? T'es dur. T'en fais pas. Elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir. J'ai l'impression déjà de te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou...? C'est ça. On s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Bon. Dans ce cas, je vous suis. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? On voudrait se mettre un cola qu'il veut déménager lui aussi. Oh, Michael aussi va partir à Juno. Oh, et vous avez l'intention de vous installer ensemble aussi ou...? Eh ben, ouais. Comme ça, on partage le loyer. Mais on a encore rien décidé. C'est pas bête. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Eh oui. Plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc on mangera bien un paquet. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, y'a un spot qui s'appelle le Buzardol. J'y vais au moins deux fois par semaine. Faut faire une heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête! J'allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais. Eh, si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. Cool. La plupart des gens lâcheraient leurs meilleurs spots pour rien au monde. Vous êtes trop chou à rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. Même en remplissant le lac avec du cyanure. Je suis pas... Il s'est tombé. Tyler, on ferait mieux de faire nos courses. Ouais, je suis là si vous avez besoin. Donc là, on est avec Alison. Ah. Moi, je veux du fait comme croustillant. Moi, des nouilles et des rouleaux de printemps. On peut avoir du gâteau à la coco en dessert? Doucement, on se calme, mes gobelins gourmands. Il faut qu'on en laisse un peu pour les autres clients. Mais Tessa a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Ça me manque la cuisine de Tessa. Elle fait toujours ses... Comment on appelle ça déjà? Les rouleaux de bananes frites. Des touronnes? C'est ça? Hum. Non. Je crois bien qu'elle les préparait juste pour nous. Alors, est-ce qu'il y aurait des trucs à voir par là? Je pense que là. Le futur maire de Delos Crossing. Comme Vicky, quoi. Eh ouais. Ça te choque vraiment tant que ça? Il possède le seul magasin de la ville. Et il est pote avec le club du troisième âge. Euh... Si tu le dis, je ne le voyais pas vraiment comme quelqu'un avec des idées. Et en termes de charisme, il y a du boulot. Il est pote avec le chien. Il y a une vision. Eh, je ressens un truc bizarre ici. Viens voir un peu. Tu sais qu'il faut que je me mette pour le souvenir. Là. Eh, Oli! Regarde! Je suis la reine de ce chat-dôme. Scylla? Vu que c'est un dôme, tu vas tomber en douille. C'était marrant. Mais pourquoi t'as pas rigolé? C'était trop marrant, quoi. Pas aussi drôle que quand tu boutes parce que je rigole pas à tes blagues. J'adorais te faire marcher. Il n'y avait rien de mieux. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non. Lui, il a regardé là. Il y a rien. Ce côté, on a fait. Il n'était pas question qu'il détruise ce terrain de jeu? Si, des touristes se sont pleins du manque de sécurité. Ah! Les pauvres petits vétérins de jeu, ça devrait être la première étape de la sélection naturelle. Ouais. Mais heureusement, la ville est beaucoup trop radine pour le remplacer. S'il n'y a rien... Alors, on a quoi à regarder là? C'est dingue qu'il est pas encore chopé. Ok. Le commissariat de police de Delos Crossing, logo mis en garde récemment plusieurs vols de courriers, ont été déclarés à Delos Crossing et sans virons les victimes ont indiqué que des lettres ainsi que des colis avaient été dérobés dans les boîtes aux lettres, plus particulièrement dans les quartiers d'Espoint et d'Amelda. Le commissariat de police de Delos Crossing encourage tous les citoyens à redoubler de vigilance et à investir dans l'achat de boîtes aux lettres à verrou. Toute activité suspecte devra nous être signalée. Ok. J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi? Il y a un projet de pavillon de chasse en amont de la rivière. Ça va totalement bouleverser la migration des saumons. Signez la pétition, protéger la migration des saumons, stoppez la construction des cabanes de chasseurs à Fallen Creek. Ok, et là... Tessa donne toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis? Ouais. Et il y a un monde flou en plus le mercredi soir. Elle prépare une tonne de bibinka et ça prit dans tous les sens. Il va y avoir pas mal de restes au moment du jugement dernier. Tant mieux pour nous. Etude de la Bible avec le Père Bautista. Venez découvrir le monde vivant. Ok. Alors, on a tout vu. Euh... Euh... Rien. Bon. Est-ce qu'on peut entrer? Non? Je peux pas entrer. Alors, où est l'entrée? Ben... Non, mais... Ici. Bonjour mademoiselle Ronan. Tu as oublié quelque chose dans le bureau? Non, je viens juste te faire des courses. Tu te souviens de mon frère? Tyler? Ton frère? Oh! Ah oui, Tyler. Ah, quelle bonne surprise. Alison, t'as pas dit que j'arrivais aujourd'hui? Si, c'est bien possible. Mais je ne m'attendais pas à voir un... un garçon aussi élégant. Et oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah... Vous venez de revenir en ville ou... Plus ou moins. On a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant dix ans et pourtant, il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Euh... Je suis pas sûr que je parlerais de plaisir. Ah... Oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être... un peu compliqué. Ouais... On peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin ? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. Il faudrait prendre ça en photo, s'il te plaît. Regarde, tous les bons points de pêche sont indiqués. Plus tard, on a des courses à faire. Ok, on va en rester là pour cette partie 2 du chapitre 1, retour aux sources. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je suis complètement absorbée dans le jeu. Donc, dans le prochain épisode, ce sera la partie 3. On devra acheter des bougies, des produits de nettoyage, des snacks et des boissons. Donc, à vos commentaires, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, le petit pouce en l'air ou le petit pouce en bas. Dites-moi s'il vous plaît, sans me spoil, je vous redis. Allez, lâchez vos commentaires, dites-moi si ça vous plaît. Si ceux qui ont joué, ou même pas joué, auraient répondu les mêmes choses que moi. Ben écoutez, j'attends ça avec impatience de voir vos commentaires là-dessus. Moi, en tout cas, je suis complètement hypée par le jeu. Ben écoutez, on se retrouve au prochain épisode pour les péripéties. Et je crois qu'on n'est pas arrivé au bout de nos surprises. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous. Puis, on se retrouve très vite pour la partie 3 du chapitre 1, retour aux sources de Tell Me Why. Voilà, plein de bibis, plein de zouzous. Bye bye.